Autre secteur qui espère se remettre en forme, les salles de sport ont ouvert hier. On en compte plus de 4000 en France. Les adhérents sont au rendez-vous malgré les interrogations dans ce contexte sanitaire. Illustration dans la commune très sportive de Pont-Arlier, Marie Soyer, Jean-Louis Saintin. Ils n'ont pas perdu la main pendant le confinement. Pour les adhérents de cette salle de sport, la reprise était très attendue. Deux mois et demi sans aller à la salle, c'est compliqué. Donc oui, ça manquait. Et puis d'être enfermé en plus, avec le confinement, ça fait du bien de revenir. Je crois que comme tout le monde, on a pris notre mal en patience. Mais aujourd'hui, c'est bon, on peut revenir tous les jours si besoin. On n'a pas du tout les matériels à la maison, on n'a rien du tout. Donc on faisait que des pompes, des dips, histoire de faire travailler au moins le minimum. Pour les gérants, cette réouverture a toutefois nécessité plusieurs aménagements. Nous avons, pour respecter les distanciations entre chaque personne, donc fermé une machine sur deux. Le port du masque est obligatoire dans les zones de passage. Bien désinfecter aussi les machines après utilisation. Et les douches, donc là pour le moment, sont restées fermées. Des conditions sanitaires assez strictes que l'on retrouve un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.